c'est parti pour la préparation de ce masque avant shampoing à la crème de coco huile de ricin huile de coco et le gel d'aloué vera sans oublier une huile essentielle pour booster la pousse de nos cheveux je vais utiliser à peu près la moitié de ma brique de crème de coco voilà ensuite je vais rajouter deux cuillères à soupe d'huile de ricin ensuite je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile de coco je mélange bien le tout et puis une cuillère à soupe du gel d'aloué vera à la place du gel d'aloué vera vous pouvez mettre du miel ou alors de la mélasse comme hydratant vu que la crème de coco est très riche en protéines on va mélanger tout ça prenez les proportions par rapport à la longueur de vos cheveux et on va rajouter 15 gouttes d'huile essentielle d'huile essentielle elle est en option si vous ne l'avez pas ce n'est pas grave et on mélange le tout donc on va mettre tout ça dans un applicateur et on passe à la pratique alors il est 20h 22 quand je commence l'application de mon prépou donc c'est l'été la nuit tombe assez tard et comme je compte le porter toute la nuit c'est pour ça que je tiens à vous montrer l'heure à laquelle je débute alors je travaille toujours par section je vais diviser ma tête en quatre et je vais vaporiser avec de l'eau tiède je vais appliquer mon prépou à la crème de coco sur la racine sur les longueurs je vais démêler je vais masser je vais insister avec les massages voilà pour stimuler la pousse la crème de coco vous devez le savoir elle renforce les cheveux elle apporte du volume elle donne de la souplesse elle adoucit et elle stimule la pousse des cheveux quant à l'huile de ricin ses avantages sur la pousse des cheveux ne sont plus à prouver la qualité de la lumière n'est pas super top c'est tout simplement parce que j'ai envie de passer la nuit avec ce masque donc vous m'en excuserez j'adore franchement j'adore ce moment où je m'occupe spécialement de mes cheveux j'y pense avant que je sois déjà à dimanche que je pense déjà à prendre soin de mes cheveux voilà c'est un amour inconditionnel voilà alors j'applique bien sur les racines la quantité de ma crème elle est assez suffisante donc j'en ai toujours pour la totalité de mes cheveux puis je continue avec mon démêlage mon massage et puis voilà je vais faire pareil sur toute la tête alors je rappelle qu'il faut bien faire l'équilibre entre l'hydratation et les protéines c'est pour cela que à cette crème de coco il faut ajouter une huile végétale stimulante et un hydratant soit le miel soit le gel d'aloe vera ou alors de la mélasse alors pour des effets plus rapides pensez à faire une cure à la crème de coco deux fois par semaine par exemple pendant deux mois alors c'est terminé le tour est fait il est 20h42 à ma montre je tenais à le faire un peu plus vite pour passer la nuit avec un vlog et vu que je ne vais pas au lit des suites je vais mettre mon cellophane et puis plus tard avant d'aller au lit je mettrais mon coulard en satin au dodo et à demain matin alors on est le lendemain et il est 10h40 je vais donc enlever tout mon arsenal comme vous pouvez le voir ma crème de coco n'a pas du tout coulé la crème de coco s'est bien imprégnée dans les cheveux donc je vous conseille la crème de coco au lieu du lait de coco qui lui a tendance à couler la crème elle est plus épaisse alors vu qu'on est sur des ingrédients assez lourd et qui ne pénètre pas facilement la fibre capillaire je vous conseille si vous le pouvez de passer la nuit avec n'empêche que après 30 minutes un soin il a eu le temps d'agir cet avant shampoing va donc venir stimuler la pousse des cheveux va apporter du volume de la souplesse va les rendre plus doux et va les faire briller va les rendre plus fort bien sûr voilà il ya une petite définition de boucle parce que le gel d'aloe vera pour terminer je ferai donc un shampoing et puis je suivrai avec un masque et mon rinçage définitif voilà pour le partage je vous fais de gros bisous je vous retrouve très vite pour une autre vidéo pour un autre DIY bisous